Musique Que vous dire si ce n'est que depuis plusieurs années on fait ça pendant le week-end prolongé de la Pentecôte, pendant 4 jours, qu'on est la plus grande fête de la bière de France, on ne le sait pas forcément. Parce qu'on a plus de 130 bières à la pression, c'est la spécificité de notre fête de la bière, et ça dépote. Là je crois que cette année c'est plus de 70 brasseries. C'est la deuxième fois qu'on participe ici, et à chaque fois l'ambiance est super bien, c'est ultra populaire, les gens sont intéressés, c'est bon enfant, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ardonnays qui sont de plus en plus intéressés par les brasseries artisanales. C'est la fête, c'est la bonne entente, on vient, on vient déguster une bonne bière, on mange, on boit. Je suis ravi, l'ambiance est superbe, les gens sont adorables, et on avait tous les facteurs de réunis pour pouvoir passer une fête de la bière excellente. Ici c'est une vraie belle fête, où on peut déjà rencontrer plein de gens, et puis goûter plein de bières ardennaises, belges, voilà. L'ambiance est super et c'est vraiment chouette. Non, je crois que c'est vraiment une édition réussie, grâce au temps, grâce à la bonne organisation. Il suffit de demander aux différents exposants, ils ont tous bien marché et apprécié la fête de la bière cette année. Pourquoi je suis à la fête de la bière ? Parce que quand on ouvre une boutique au niveau local, on a besoin de réverbération. Et je pense que ma boutique n'est pas encore suffisamment connue. L'avantage c'est qu'effectivement il y a des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont anciens marins, et bien ils passent. Et ils viennent nous rejoindre, soit dans la marine, soit dans les trous de marine. Nous ça nous permet d'avoir de la visibilité auprès de gros gros brasseurs locaux, avec une brasserie vraiment artisanale de A à Z, on brasse, on étiquette. J'ai choisi d'être bénévole à la fête de la bière parce que déjà ça permet de rencontrer des gens. Et ce qui me plaît surtout, c'est surtout le fait d'avoir du contact avec la population, justement tout ce qui est la phobie sociale. Parce que les gens qui sont claustrophobes un peu comme moi, c'est compliqué, ils se retrouvent au milieu des gens. Et ça permet justement de surmonter cette phobie-là. Au niveau de la scène, le soir c'est sympa, il y a quand même de la bonne musique, on s'en remet en plein, c'est cool. Des bonnes bières en plus, on va tous les tester parce qu'elle a tellement plein. Et ça justement qui fait le charme de la fête de la bière. C'est culturel, je pense que dans les Ardennes comme la Belgique, on est quand même un berceau de la bière et des petites brasseries. Donc c'est vraiment sympa, c'est la convivialité, voilà, un vrai bon moment en plus avec le soleil. Donc c'est vraiment sympa. La ville reçoit des dizaines de milliers de personnes sur un week-end. On a une promotion, une belle promotion, nos micro-brasseries ardennaises. Et je crois que c'est ça qui est aussi l'intérêt. C'est au-delà des visiteurs qui viennent passer un bon moment populaire dans notre ville et qui voient notre belle place du Cal. C'est aussi qu'on valorise nos artisans locaux. Sans oublier l'impact que ça peut avoir sur le commerce aux alentours. Moi je brasse depuis, à la brasserie des Coulous depuis 5 ans maintenant. Je fais ça pour m'amuser, c'est une passion, c'est un métier de passionné à la base de toute façon. Alors on est 3 copains déjà de lycée qui sont menés en 1990 tous les 3, d'où le nom Brasserie 90. Puis chacun a son rôle prédéfini et finalement on s'inspire de recettes qui sont toujours houblonnées. Vers toujours un profil aromatique soit fruité, soit floral avec le houblon. Et on met ça en avant et ça fonctionne plutôt bien. Alors moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus maintenant, avec des toutes petites cuves, j'ai commencé avec 5 litres. Moi j'aimais bien faire de la cuisine, faire des desserts. Et j'ai découvert un peu par hasard qu'on pouvait faire de la bière à la maison. Pour moi la bière c'était que dans des grosses cuves, dans des grosses brasseries. Et on peut faire plein d'essais, plein de choses différentes. Et c'est ça qui m'a plu dès le départ et qui a lancé la passion et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Ça fait plus ou moins 12 ans que je veux être à la fête de la bière. Ma spécialité c'est du vin, du champagne, des produits de qualité. Et je pensais qu'à la fête de la bière, on pouvait aussi proposer autre chose. Ils prennent ça d'une manière très positive. Vu le peu de problèmes qu'on a eu par rapport au nombre de personnes qu'il y a eu, c'est rien quoi. Il y a peut-être des préjugés sur le fait qu'il va y avoir des gens alcoolisés, des bagarres. Moi honnêtement en 4 jours je n'en ai pas vu. Par contre j'ai vu des gens en poucelle, ça a l'air d'être plus familial. Le but c'est pas d'être alcoolisé en sortant, c'est vraiment de goûter des choses qui ne se font pas, qu'on ne trouve pas forcément en grande surface. Au-delà du côté alcool, de la fête de la bière, moi j'ai ressenti une vraie preuve d'humanité et d'humilité. Les gens ont envie de s'amuser, on en a tous besoin et c'était le moment. Franchement n'hésitez pas à venir. C'est un festival qui est extrêmement bien organisé. Je vois que ce soit au niveau sécurité, que ce soit au niveau secours. Il y a beaucoup de choses à déguster, que ce soit très bien en boissons alcoolisées, comme soft, comme aussi nourriture. Il y a des choses qu'on ne découvre pas forcément. Franchement il ne faut pas hésiter à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors à votre avis, qui est arrivé premier de cette course des garçons de café ? Mehuri Gregg ! Merci, merci ! Nous représentons le Banana Joe ! Je suis très honoré, je suis venu de Narbonne. On m'a dit la fête de la bière à Charleville, c'est super ! Je suis venu à un magnum de Chimé, grande QV 2022. Bravo ! Merci beaucoup. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501